Bonjour et bienvenue dans le podcast Arrécovert, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de Valère. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute ! Alors bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Arrécovert Marie-Ève Dion, plus connue sous le nom de Marie Lébin. Bonjour Marie ! Alors première question, Marie, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ton parcours et comment t'en es arrivée à la teinture végétale ? Alors ben moi je suis, c'est ça, je suis Marie-Ève, j'ai fait un bac en design de mode et bon, j'ai toujours été près des textiles, du tissu, tout ça. Et ensuite, finalement j'ai travaillé comme costumière en cinéma, ça a été ça le gros de ma carrière, pendant une dizaine d'années à Montréal. Puis c'est pendant un de mes projets que je travaillais avec une designer qui faisait des petites formations sur la teinture végétale. Et elle savait que c'était mon genre de truc, puis elle m'a invitée à suivre un atelier avec elle. Et je suis allée, puis ça a été un déclic que j'ai eu, j'ai vraiment tripé, puis j'ai eu envie d'en savoir plus. Puis j'ai repris d'autres ateliers, puis j'ai repris un autre atelier. Puis là après, ça a découlé comme ça, j'ai commencé à suivre sur les réseaux, à souhaiter des livres, à m'informer. Puis finalement, j'ai à un certain point décidé de faire ça pour vrai dans la vie à temps plein. D'accord. Et alors, du coup, Marie-Lébin, c'est ton nom de marque également. Est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce que tu as décidé de franchir le pas d'en vivre et d'arrêter tes activités à côté pour lancer Marie-Lébin complètement ? Nous dire un peu les dates, ce que tu y fais, est-ce que tu as des gens qui travaillent avec toi, etc. Où tu es basée ? Nous raconter un petit peu ton aventure Marie-Lébin. Bien, en fait, ce qui est arrivé, c'est que je suis tombée enceinte, premièrement. Et je travaillais à Montréal, donc en cinéma. Puis c'est un milieu où c'est des heures de travail assez longues. C'est un peu difficile, surtout quand tu commences une famille. Et nous, on avait acheté une maison ici en Estrie. Donc c'est à une heure et quart, une heure quinze de Montréal environ. Puis on est venus habiter ici le temps de mon congé de maternité. Et on s'était dit un peu qu'on allait improviser, tu sais, qu'on allait voir qu'est-ce qu'on allait faire après. Parce que là, ça sent mon mari musicien. Fait que lui aussi, c'était un peu incertain, tout ça. Et c'est là que j'ai eu l'idée de lancer Marie-Lébin. J'ai commencé tranquillement à voir comment je pourrais faire ça. J'ai réussi à avoir une subvention pour m'aider la première année, quand j'ai fait de la recherche, que j'ai commencé à produire mes choses, mes essais de jardin tintorial aussi. Donc j'ai commencé tranquillement comme ça. Puis en avril 2021, j'ai lancé officiellement Marie-Lébin. Et j'ai commencé à vendre des produits dans les marchés, un peu partout. Puis à faire des petites collabos par-ci, par-là. Puis depuis l'été 2022, j'ai commencé à donner des ateliers aussi ici, à la maison. Donc depuis ce temps-là, je donne quelques ateliers aussi. Et je continue d'avoir mes produits. J'ai des produits que je vends sur mon site, dans les boutiques aussi, beaucoup à Montréal en fait. Et voilà, c'est ça. D'accord, ok. Alors on va prendre chaque point, creuser chaque point. Je voudrais d'abord que tu nous parles de ton jardin tintorial. Que tu nous expliques un petit peu quelle espèce tu as choisie, comment tu le cultives. Est-ce que c'est uniquement pour tes ateliers et ta production personnelle? Ou est-ce que tu revends des graines? Enfin un petit peu comment ça se passe ton jardin tintorial. Pour l'instant, je cultive pour moi. Je cultive de l'indigo, de la garance, des cosmos sulfureux, des camomilles, des teinturiers que j'aime bien aussi, des choréopsis, plusieurs sortes de choréopsis que j'aime encore plus, des tagettes, des scabieuses. Cette année, j'ai ajouté des roses trémières, un peu pour le plaisir, mais aussi parce que quand même, ça a un potentiel colorant. Les tournesols aussi, les black copy, qu'on peut utiliser les graines. C'est sûr que ce n'est pas ce qui est le plus tenace, mais je trouve que c'est un bel ajout au jardin aussi, esthétiquement. C'est pas mal ça, ouais. C'est déjà pas mal, carrément. Donc du coup, ça, c'est plutôt pour ton usage personnel pour le moment. Est-ce que tu as des envies de, je ne sais pas, de valoriser aussi ça demain en revendant des graines ou en vendant certaines parties de ta production? Oui, j'aimerais bien éventuellement. C'est sûr que pour l'instant, comme je produis quand même pas mal des produits transformés, je me suffis à peine pour l'instant. Surtout, tu sais, il y a certaines choses comme l'indigo que ça, je l'utilise plutôt dans mes ateliers, plus pour le plaisir un peu d'apprendre à le transformer, parce que c'est quand même toute une technique pour réussir à extraire le pigment. Alors là, pour l'instant, j'apprivoise ça pour moi, pour les ateliers, parce que c'est fun à faire aussi avec les gens. Mais je suis loin d'en produire pour ma production personnelle ou en vendant. Mais c'est sûr que si je... Parce que présentement, mes jardins ne sont pas directement à la maison. J'ai un petit jardin ici pour avoir accès et puis pour les ateliers, mais j'ai des jardins qui sont externes à ma maison. Donc c'est ça, j'ai des endroits, des terres qui me sont prêtées. Donc si un jour je réussis à avoir un plus grand espace, c'est sûr que j'adore cette partie-là cultivée. Donc oui, j'agrandirais, puis j'aimerais ça pouvoir en vendre un peu plus, pour pouvoir en partager ici. Puis aussi lors de mes ateliers, que les gens en plus repartiraient avec des plantes. Tout ça, j'aimerais bien ça. Mais pour l'instant, j'y vais petit à petit. Là, ça fait juste deux ans que j'ai mon entreprise, donc ça fait partie des projets d'agrandissement un jour. D'accord, OK. Et en termes de surface, t'as combien du coup de... Ben, j'ai... Là, je sais pas. Moi, c'est comme en pied que je visualise. C'est des... Ah, ben c'est pas grave. Donne les pieds et moi je transformerai... En fait, j'ai deux espaces qui font comme 60 pieds par... 20, 30... Ouais, 30 peut-être. 60 par 30 pieds à peu près, plus mon petit jardin à la maison, puis mes espaces à la maison. D'accord, OK. Bon, je convertirai pour les auditeurs, je mettrai un commentaire. OK. Alors, donc, on a parlé de ton jardin. J'ai vu et j'ai beaucoup apprécié sur ton site internet et notamment sur tes réseaux sociaux, toutes tes actions sur le séchage des fleurs, parce que je vois dans ce que tu cultives qu'il y a beaucoup de fleurs, notamment pour l'éco-print. Et donc, je voulais savoir, voilà, est-ce que tu as quelques petites astuces à toi pour bien sécher des fleurs, bien conserver les fleurs et faire qu'elles soient viables pour les projets, que ce soit en atelier ou pour toi, tes réalisations? Bien, moi, en fait, tu sais, j'ai toutes sortes de façons de les sécher, dépendamment, parce que comme je fais quand même pas mal d'éco-print, c'est sûr que j'essaye d'en sécher le plus possible à plat pour conserver la fleur la plus belle. Donc, souvent, je prends des moustiquaires ou même parfois juste carrément sur un carton à plat. C'est sûr que ça demande un peu plus de temps, mais tu sais, je place les fleurs pour ne pas trop les abîmer, en fait, quand on les sèche. Et j'en presse aussi. Je vais en presser. Je me suis fait des presses maison, là, tu sais. Puis là, je vais en presser plusieurs parce que sécher, c'est quand même la meilleure façon de conserver tout le détail de la plante, de la fleur et de la feuille aussi. Je sèche aussi les feuilles. Puis presser, ça les garde vraiment belles pour l'éco-print. Après, tu sais, certaines choses que j'ai en plus grosse quantité, là, je vais les sécher un petit peu plus librement pour quand je fais des bains, là. Pour les bains, là, je me permets de les laisser un petit peu moins... Je m'applique un peu moins pour celles-là, mais je m'en garde toujours un stock que j'essaye de sécher avec le plus de soin possible pour que mes fleurs restent belles pour tout l'hiver, que je puisse les utiliser puis continuer de produire, là. Donc, tu arrives à conserver tes fleurs et tes feuilles combien de temps, à peu près? Bien, je pense que, franchement, ça se garde très longtemps, là. Moi, c'est parce que je les utilise, ça fait que, finalement, je n'ai pas à les conserver si longtemps que ça, mais, tu sais, une fois qu'elles sont séchées, si elles sont bien conservées à l'abri de la lumière, tu sais, dans des endroits secs, ça peut se garder... Je ne dirais pas indéfiniment, mais, tu sais, quand même, plusieurs années, là. Je ne pense pas que ça soit... D'accord. Je ne trouve pas qu'elles deviennent moins puissantes. Tu sais, ça n'abîme pas le pigment du tout, je trouve. D'accord, OK. Ah, ben, top. Alors, maintenant, on a parlé des fleurs, de comment tu les conserves. Est-ce qu'on peut aborder la partie des produits que tu réalises, que tu nous dises un petit peu, voilà, tout ce que tu proposes avec la teinture végétale, mais aussi les co-prints. Qu'est-ce que tu fais comme produit chez Marie-Léa? Ben, mon produit le plus populaire, c'est des chaussettes que je fais avec impression de fleurs. Ça, ça marche très bien. Puis, ben, j'aime ça faire ça. Je trouve que c'est un produit qui est quand même assez ludique, puis que les gens sont assez attirés vers ça. Donc, ça, c'est un produit que je produis beaucoup. Là, j'en fais en... C'est des chaussettes en coton, principalement. Je vais... Bientôt, je vais en produire en laine parce que j'ai trouvé un fournisseur super intéressant. Puis, les chaussettes en laine sont vraiment belles. À l'automne, je vais en faire. Sinon, ben, je fais des tais d'oreillers en soie. Ça aussi, c'est quand même un produit qui marche bien, puis qui... C'est un petit luxe, mais c'est quand même... C'est fabuleux, là, dormir sur la soie. Puis là, avec les fleurs en plus, ça fait que c'est génial. Ben, je fais des hausses aussi pour des coussins en velours de soie. J'aime beaucoup le velours de soie aussi parce que ça fait des couleurs fabuleuses. Ben, c'est une soie avec un peu de rayon parce que, bon, juste en soie, j'en ai pas trouvé, là. Mais quand même, ça fait vraiment un super... Un super beau rendu. Ben, je fais des chouchous. Je fais des kits do-it-yourself aussi. Je fais des foulards, beaucoup. Des foulards de soie, des écharpes en mérino. Je fais toutes sortes de foulards comme ça. Qu'est-ce que je fais d'autre, donc? J'aimerais ça faire des t-shirts aussi cet été. Je vais me lancer là-dessus bientôt. Des t-shirts, quoi, en taillendaï ou teint uniformément? T'as une idée de ce que t'aimerais? Je pense que les impressions de fleurs, c'est ce que les gens recherchent le plus. Moi, j'aime ça faire des bains aussi, tu sais, de couleurs. Mais les gens, ils sont vraiment attirés plus rapidement sur les impressions florales. Alors, je pense que je vais commencer avec ça. Puis après, si je peux me permettre, je vais faire quelques couleurs aussi parce que ça serait bien. Mais ce qui est dommage, quand t'achètes les t-shirts, c'est que c'est toujours les fils de polyester qui vont pas teindre. Puis ça, j'aime moins ça quand on fait des couleurs pleines. C'est jamais les fils de coton. Ça fait que... En print, ça paraît moins ça. On s'en sort mieux avec ça. OK. Bon, ben donc, tu fais... Tu fais vraiment pas mal de produits. Donc, OK. Donc, ça, c'est clair pour nous. Est-ce que tu peux nous parler de tes partenaires ? Donc, nous, en France, comme je te disais quand on préparait, c'est que nous, voilà, les acteurs français, on les connaît, les fournisseurs de pigments, de matières, de tissus, de fibres. Toi, au Canada, est-ce que tu peux nous parler un peu de où tu trouves tes pigments ? Parce que tu fais de l'éco-print, mais tu fais aussi de la teinture. Est-ce que tu es complètement autosuffisante avec ton jardin ou est-ce que tu achètes quand même des matières premières, de la lin ou des mordants, etc. Donc, qui sont tes partenaires, tes fournisseurs et est-ce que c'est facile de les trouver au Canada ? En fait, nous, on a un super beau fournisseur canadien qui est Maywa. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Ça s'écrit comment, Maywa ? C'est M-A-I-T-R-E-M-A-W-A. Et eux, ils ont vraiment de tout. Autant le pigment que les additifs, le lalin, les tannins, tout ça. Ils ont aussi des tissus. Ils ont des produits, comme des fouleurs ou des choses à têindre. Ils ont une prêt-à-têindre. Prêt-à-tendre, oui, d'accord. Puis c'est vraiment une belle compagnie aussi. Où est-ce qu'ils se... Ils vont toujours faire attention d'avoir des... C'est pas eux qui produisent toutes leurs plantes, admettons. Ils vont quand même se fournir d'ailleurs. Mais ils vont toujours faire attention que ce soit des endroits éthiques qui vont choisir des fouleurs qui sont tissés à la main par des femmes. En tout cas, c'est une belle compagnie à ce niveau-là aussi. Donc, c'est agréable de pouvoir faire affaire avec eux pour nous au Canada. Parce que sinon, c'est sûr que j'ai quelques autres endroits où j'achète aux États-Unis, mais avec les frais de douane, tout ça, c'est plus compliqué. Donc, Maïwa, c'est vraiment mes préférés. Sinon, nous, au Québec, il y a Dalia Milon, je ne sais pas si vous la connaissez, qui fournit aussi des plantes quand moi j'en manque parce que non, je ne réussis pas à me fournir complètement. Dalia Milon! Oui. Milon! Elle a des jardins vraiment plus grands que moi puis elle fournit, elle vend des plantes, elle vend des semences aussi. Donc, pour nous, c'est intéressant. Puis, il y a aussi Abby Abby qui est en fait tenu par Myriam Rochon qui, elle, vend aussi des semences, elle va vendre des plantes aussi des fois quand elle en a. Elle en a un peu moins de façon régulière comme Dalia, mais c'est quand même une source intéressante qu'on a ici quand on veut être le plus local possible. D'accord, top. et ouais, donc du coup, fournisseur de pigments et des matières, tu les trouves, donc tes tissus, tu les trouves avec Maïwa essentiellement. Mon plus gros fournisseur à moi, il s'appelle Télio, c'est un fournisseur pour les designers en fait dont ils ont des tissus, ils ont de tout avec des tissus imprimés aussi, mais ils ont quand même une sélection intéressante pour moi de soie ou de coton, de chanvre, bio, puis on peut acheter en gros. Donc moi, j'achète un rouleau de eux en grosse partie. Certaines choses, je vais les prendre chez Maïwa, mais c'est sûr que moi, comme je produis, c'est sûr que ça revient un peu cher quand même des fois Maïwa. Tu sais, quand on fait une production personnelle, c'est super, mais en grosse quantité, c'est un peu moins. D'accord. OK. Et alors, est-ce que tu peux nous donner, enfin, est-ce que tu as fait des collaborations avec d'autres personnes ou avec des professionnels qui t'ont demandé d'intervenir sur, je ne sais pas, de la teinture, de l'éco-print sur leur produit? j'ai eu deux collabos vraiment intéressantes, en fait, j'ai fait des prints pour Marie-Ève Lecavalier qui a présenté à la Fashion Week de Paris. C'est la première Québécoise en fait qui présentait et moi, j'ai fait des prints sur une robe-chemise qu'elle a fait et puis qui a défilé. Et donc ça, ça a été vraiment une belle collabos. Vous irez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment génial. Et aussi, il y a Atelier B, c'est une boutique à Montréal. C'est une boutique-atelier, en fait. Et ils font toujours très attention, ils travaillent vraiment en production circulaire, ils ont zéro déchet et tout. Et on a fait une collabos pour un chandail qui était teint à la garance. puis en collaboration avec Mon Loup Textile qui est une compagnie montréalaise qui, eux, ils tricotent les tissus à Montréal. Ils ont toujours des fibres, ils font attention d'avoir les plus belles fibres possibles. Là, ils avaient fait une collabos, ils avaient du coton américain, entre autres. En tout cas, donc c'était comme tout un réseau. On a essayé de faire quelque chose qui était intéressant avec ça. Sinon, des fois, je me suis fait approcher, j'ai manqué un peu de temps dans les dernières années pour faire ces collabos-là que je ne peux pas toujours. Ça demande quand même des installations, puis des fois, je suis partie sur d'autres choses, donc je n'ai pas pu faire tout ce qu'on m'a proposé, mais j'ai encore cette ouverture-là, c'est juste que c'est ça. Des fois, il faut que ça la donne dans le bon temps. Oui, c'est ça, au bon moment. Je voulais te poser une question un peu bizarre, mais en gros, quelle est la place de la teinture végétale au Canada ? En gros, est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt pratiqué, on va dire, en DIY, ou est-ce que c'est quelque chose qui devient, s'industrialise ou se semi-industrialise ? Est-ce qu'il y a beaucoup de marques de vêtements canadiennes qui passent à la teinture végétale ? Est-ce que tu peux nous donner un peu, toi, ton point de vue ? Je pense qu'il y a un réel intérêt pour la teinture végétale au Canada. C'est sûr que, bon, je ne vois pas nécessairement tout ce qui se passe. Au Québec, c'est une chose, on se connaît un peu, les teinturières, c'est le principal. Moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc après, si ça ne passe pas par là, il y en a que je ne connais pas à cause de ça. Mais au Canada, je ne sais pas trop. Je pense que on n'a pas beaucoup de... Les gens ne communiquent pas beaucoup entre eux. J'ai l'impression que c'est un peu le point aussi de ton podcast, de faire que les gens, ils se reconnaissent. Exactement. Parce qu'on ne se connaît pas tant que ça. Nous, on est quelques-unes qui se connaissent, mais en dehors de ça, ou même, là, je te parle juste au Québec, mais au Canada, on ne se connaît pas. Je ne sais pas trop. Je suis... Il y a une ferme au Manitoba. Je sais qu'ils font de la teinture végétale qui a l'air super intéressante, mais en dehors de ça, puis avec Maywa qui est à Vancouver, mais en dehors de ça, je ne pourrais pas dire qu'est-ce qui se passe tant que ça au Canada. D'accord. OK. Et ce que je voulais savoir aussi, c'est... Tu as parlé dans... Donc, j'ai regardé ton site quand je prépare. J'essaye de déplucher partout les informations des invités. Donc, sur ton site, j'ai vu deux trucs qui m'ont vachement plu. C'est que tu mets à dispo un genre de DIY pour réaliser un foulard de soie que tu livres. En fait, voilà, tu proposes un atelier directement sur ton site. Je voulais savoir si pour les auditeurs francophones, du coup, on ne peut plus dire que français vu que grâce à toi, on s'ouvre, est-ce que tu pourrais raconter et nous faire un atelier audio en quelques points. Ben voilà, on a envie de faire une activité foulard de soie. Qu'est-ce que... Quelles sont les étapes pour réussir à faire un joli foulard en soie? le kit que je vends, il est vraiment simplifié pour que ce soit justement le plus facile à faire à la maison possible. Donc, c'est un carré de soie qui est pré-mordensé. Donc, on n'a pas à faire cette étape-là à la maison. J'ai vraiment... J'ai préparé le tout et il y a différentes sortes de fleurs qu'on peut appliquer. Donc, grosso modo, on va humidifier le foulard, on va le mouiller. Moi, je trouve que c'est ce qui est le plus important en éco-print, d'avoir un niveau d'humidité qui est parfait. Donc, pas trop mouillé, pas trop sec non plus. C'est ce qui est le plus difficile à atteindre des fois avec des fibres qui sont légères comme la soie. Mais donc, on va rechercher ce niveau d'humidité-là. Ensuite, on va placer nos fleurs. Moi, je propose un pliage simple soit juste en deux. Donc, on va placer les fleurs sur la moitié de notre carré de soie. On va replier par-dessus. Puis, on va rouler le plus serré possible. Puis, moi, j'enroule dans un papier parchemin. Est-ce que vous dites ça comme ça, le papier parchemin? Je ne sais pas. C'est un papier de cuisson comme. Oui, voilà. D'accord, papier cuisson. On dit papier cuisson. Moi, je le mets là-dedans pour protéger parce que moi, j'aime ça quand ça reste... Pour avoir un résultat qui est dans le détail et pas quelque chose d'un peu plus aquarelle à notre tour. Oui. Puis, si on veut quelque chose de précis, que les fleurs soient plus définies, on va le rouler dans le papier parchemin. On va mettre soit une cordelette de coton ou des élastiques. Des fois, je trouve que les élastiques, c'est plus pratique que je les réutilise beaucoup. Je trouve que ça va mieux pour attacher que la corde. Je trouve que des fois, c'est plus difficile à la réalisation. Donc, maintenant, je suis gentille que j'offre des élastiques plutôt. Mais c'est moi, j'avais envie de mettre une belle corde en coton. Mais finalement, en réalité, ça va mieux avec des élastiques. Mais bon. Et moi, je fais cuire à vapeur. J'aime la cuisson de vapeur. Ça peut être avec une simple marguerite. Moi, c'est sûr que j'ai un truc de cuisson à vapeur comme pour... C'est un truc alimentaire. C'est fait pour faire des légumes vapeur ou des trucs comme ça. Moi, je fais chauffer là-dedans. puis avec les fleurs, 25 minutes, c'est suffisant. On chauffe. Puis... D'accord. Puis après, on laisse se refroidir un peu, puis on déballe, puis on apprécie la magie des... C'est ça. D'accord. OK. Merci pour cet atelier en direct, comme ça, les gens pourront se lancer. J'ai aussi vu quelque chose sur ton site que j'ai trouvé intéressant et que je trouve qui manque sur les sites français ou dans les publications ou en parler davantage, c'est... Tu livres des conseils d'entretien de tes articles teints, soit en teinture végétale, soit en éco-print. Et en fait, je trouve que c'est intéressant de préciser que la teinture végétale et justement l'éco-print, ça ne s'entretient pas comme des vêtements classiques. Et donc, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu, toi, tes conseils d'entretien de ces créations. c'est vraiment important parce que ça fait toute la différence sur la durabilité de nos fibres et de nos couleurs parce que les savons, souvent, si on prend nos savons réguliers, c'est des savons qui sont très puissants, souvent qui sont faits pour même blanchir, détacher, tu sais. Et aussi, c'est très alcalin puis les teintures sont très réactives au pH, donc c'est important d'avoir un savon qui a un pH plutôt neutre, le plus neutre possible. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas écrit sur les savons nécessairement. Il faut souvent aller voir sur les sites internet les savons. Là, on peut trouver cette information-là des fois. Ou sinon, souvent, c'est les savons pour bébés, je trouve, qui ont tendance plus à avoir le pH neutre et la douceur parce que des fois, on peut avoir un pH qui est plus neutre, mais ça ne fait pas nécessairement un savon doux parce que ça aussi, on ne veut pas qu'il y ait de détachants, de cristaux de soude, de percarbonate, toutes ces choses-là qui vont faire que c'est fait pour détacher. Nous, avec nos produits de teint végétalement, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut conserver cette couleur-là parce que des fois, les gens sont comme « j'ai un savon naturel, je l'ai acheté en vrac, je suis comme oui, mais ça ne veut pas dire qu'il est fait pour être doux. Ça peut juste dire que ce n'est pas non plus du gros truc commercial, mais il est quand même fait pour détacher, pour nettoyer, pour blanchir. Donc oui, l'importance, c'est le pH neutre et savon doux. C'est vraiment ce qui fait la différence. D'accord. Et tu peux laver en machine ou tu laves à la main? Qu'est-ce que tu recommences? Moi, ça, c'est pour toute une question de fibres parce que, c'est sûr que le frottement, en écoprine, peut-être que la machine, l'écoprine aime peut-être un peu moins ça, mais tout de même, je pense que souvent, c'est les fibres qui vont être plus, qui vont préférer se faire laver à la main. C'est sûr, les chaussettes, c'est vraiment idéal de les laver à la main parce que comme ils sont juste en coton, c'est quand même rare d'avoir des chaussettes juste en coton puis il y a une raison pour ça, c'est qu'ils rajoutent souvent des fibres pour la durabilité parce que le coton ne veut pas, il n'y a pas la même résistance au temps puis justement à ce frottement-là. Donc, je conseille aussi de les laver à la main. Bon, la soie aussi, on va préférer la laver à la main parce qu'elle a une certaine fragilité à s'accrocher, tout ça. Après, c'est toujours un peu mieux de laver à la main mais il y a certaines choses je pense qui peuvent se permettre d'aller en machine. Même chose pour la sécheuse, ça c'est la fibre qui n'aime pas ça. La couleur peut prendre facilement cette chaleur-là, ce n'est pas la chaleur qui dérange, c'est vraiment la fibre, elle, elle n'aime pas ça. Ça la met moins. Oui, d'accord. Oui, OK. Alors, j'avais des questions un peu plus tournées vers la transmission. Donc, tu nous l'as dit, tu fais des ateliers depuis l'été 2022 que tu fais chez toi. D'ailleurs, tu mets des belles photos sur tes réseaux de tes ateliers. qu'est-ce que tu fais d'autres pour transmettre ton savoir ? Est-ce que tu sais, est-ce que tu as d'autres activités que la transmission via l'atelier ou est-ce que tu as en projet d'autres moyens de transmission ? À court terme, pas tant que ça, à part que je vais, que maintenant, j'accepte un petit peu plus de déplacer mon activité. Des fois, je me déplace pour aller donner des ateliers ailleurs pour être un peu plus accessible à plus de gens. Un livre peut-être un jour, mais pas à court terme. Je manque beaucoup de temps dans la vie, donc c'est ça qui est le plus difficile. Mais pour l'instant, les ateliers, je pense que c'est déjà bien. Il n'y en a pas énormément qui se donnent au Québec, donc je pense que les gens apprécient quand même pas mal d'avoir accès à ça. D'accord. Parce que nous, tu vois en France, les ateliers, les formations, il y en a de plus en plus. Vraiment, c'est une explosion depuis quelques années, donc ça m'étonne qu'il y ait peu d'ateliers au Québec. Oui, tant mieux, pour toi, tant mieux pour toi. Comme on est sur un grand territoire, ça fait que finalement, au final, ça ne donne pas énormément de possibilités pour les gens. Ils doivent quand même se déplacer pas mal pour avoir accès à ces ateliers-là. D'accord, ok. Alors maintenant, Marie, je te propose des questions un peu plus rapides d'inspiration. Le but, c'est de proposer des sources d'inspiration. D'ailleurs, quelles sont pour toi les personnes inspirantes et tes sources personnelles d'inspiration ? Ben, moi, il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup, que je suis sur les réseaux. Elle s'appelle Mel Sweetnam. Je ne sais pas, souvent, je le lis, c'est rare que je le dis, mais elle a créé un groupe Facebook, en fait, qui s'appelle Natural Dye Education et c'est un super groupe avec beaucoup d'informations et elle est très rigoureuse sur les plantes à utiliser, sur les techniques pour faire attention d'utiliser les bonnes choses, les bonnes techniques. Donc, ce groupe-là m'a beaucoup aidée, beaucoup inspirée aussi parce que ça m'a fait me poser mes propres questions et répondre. Ça fait que ça, puis elle, elle est à Cap-Breton et elle donne des ateliers aussi. Je pense qu'elle donne des ateliers en ligne aussi que je n'ai pas suivis, mais qui sont très pertinentes, ça, c'est certain. C'est sûr que j'ai été inspirée aussi esthétiquement par Liz Spencer de Dogwood Dyer parce que j'aime quand même son univers et elle a une très bonne rigueur aussi quand tu vas lire vraiment tous ses explications quand elle utilise des plantes fugitives, elle le dit, elle le mentionne, cette fleur-là, elle n'a pas la même ténacité que telle autre. En tout cas, j'aime le fait qu'elle a cette esthétique-là, mais aussi cette rigueur-là puis cette transparence-là de dire comme, bien ça, je l'utilise, c'est fun, mais tu vois, je vais le reteindre l'année prochaine, c'est le truc à ma fille ou je ne sais pas trop. J'aime beaucoup son univers pour ça. J'envie aussi son climat. C'est clair, à chaque fois qu'on regarde ses vidéos, on a l'impression qu'elle est en vacances, que c'est tout le temps le soleil. Je me dis, mais dis donc, il n'y a pas d'hiver là-bas, c'est pas possible. l'arrivée. Oui, j'ai cette impression-là aussi. Et donc, quand tu dis fugitive, nous, enfin, je ne sais pas si c'est le terme qu'on prend en France, je n'ai pas entendu fugitive, plan de fugitive en France, je pense qu'ils disent nous grand 1 ou petit 1, tu sais, qui est solide, qui tient, qui est solide ou qui n'est pas solide. Mais du coup, je vois l'idée et tu vois, je ne savais pas qu'elle précisait ça. Moi, j'avoue, je regarde essentiellement ces vidéos, ces images. Je lis peu le texte parce que déjà, c'est en anglais, tu vois, mais j'avoue que je ne savais pas qu'elle était si rigoureuse de bien préciser. Parce que c'est important aussi de dire ce qui va tenir de ce qui ne va pas tenir pour éviter de décevoir aussi les personnes qui se lancent. Ça, c'est important. Nous, on a ça aussi en France. Des fois, tu vois, il y a des apparitions de couleurs magnifiques et le truc disparaît et en fait, les gens, ils disent, non, mais c'est de la foutaise, ça ne tient pas. Alors que si on précise qu'il y en a qui tiennent très bien et il y en a qui tiennent moins bien, au moins, ça évite les déconnues. D'accord, je ne savais pas qu'elle faisait ça. inscrite parce que c'est quand même vraiment très accessible. Elle offre le cours, ça s'appelle Years of Natural Dye, je pense. C'est comme à tous les mois, elle envoie un document avec des techniques sur pièces, mettons le mois de la garance, le mois de l'indigo, le mois de... Puis des fois, dans certains mois, elle va utiliser des plantes qui sont petites. Mais à ce moment-là, justement, en fait, toute l'application scientifique de la chose, elle va vraiment expliquer que cette plante-là, elle est intéressante parce qu'expérimenter, c'est cool aussi. Expérimenter, c'est le fun, on peut le faire, il faut juste savoir qu'est-ce qu'on utilise puis la durabilité. Moi, des fois, quand j'utilise des fleurs qui sont un peu moins tenaces, je vais les mélanger avec des choses plus tenaces comme ça. Ce n'est pas tout qui va... Ça fait que le tissu aussi, la fibre, elle vit. Puis après, elle va vivre différemment. Je pense que aussi, c'est ça, c'est une question de transparence, de dire comme, ben là, celle-là est super intéressante, mais ce n'est pas ce qui va tenir le plus. Puis celle-là, ça, c'est une vraie plante, c'est la plante sur laquelle il faut se fier puis il faut se concentrer. D'accord. Donc, tu as parlé de Mell Sweet Nam, de Lisa Spencer. Est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration, d'autres comptes Instagram, d'autres choses qui t'inspirent dans ta pratique? Dans les livres aussi, moi, j'ai... C'est ça, c'est que là, moi, j'ai eu beaucoup accès en premier à tout ce qui était anglophone. C'est pour ça que j'ai eu... J'ai comme eu accès au truc francophone plus tard. Mais il y a Christine Véjar. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit ou non plus, mais bon. Elle a un livre qui s'appelle Oui, si, ça me parle. Et c'est un très beau livre puis elle aussi, elle a une très belle rigueur dans ses informations. Elle va passer au travers vraiment tout. Elle présente les plantes, comment elles se cultivent, où est-ce qu'elles se récoltent et tout. Ensuite, elle va présenter, bon, tu sais, le mordansage, le tannin. Elle va passer au travers tout ça. Et elle a fait aussi le travail, soit avec les extraits, soit avec les plantes entières. En tout cas, elle a fait un beau travail dans ce livre-là puis il est aussi visuellement super le fun. Tu sais, parce que des fois, bon, il y a des... On a des livres qui sont super pertinents mais qui ne donnent pas tout le temps le goût. Moi, j'ai commencé avec ce livre-là. C'est lui qui m'a aussi attirée puis elle utilise des couleurs flamboyantes. Moi, on dirait que je suis attirée par ça aussi parce que j'ai envie de montrer aux gens qu'on peut aller là. Tu sais, j'aime ça montrer, bien oui, on peut faire ces couleurs fabuleuses-là. C'est des vraies couleurs végétales et elles sont tenaces et on ne peut pas juste... On ne va pas juste faire des couleurs terre et tout ça. Puis je pense que je suis encore là-dedans. Je pense que j'en ai encore pour quelques années à faire des couleurs flamboyantes juste pour comme... J'ai besoin de montrer ça aux gens. Puis dans mes ateliers, c'est ça que je fais aussi. On va toujours... Je fais des bains concentrés de couleurs... Je veux vraiment dans les couleurs les plus flash parce que j'ai envie que les gens voient jusqu'où on peut aller. Puis après, c'est correct de faire des bruns, c'est correct de faire des couleurs plus soft, mais je veux qu'on voit les vraies possibilités qu'on a. Ok. Ouais, non, top. Est-ce que t'as d'autres choses d'inspiration? Il y a un super livre qui s'appelle The Way of Indigo. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. C'est... Sur les réseaux, sur Instagram, son nom, c'est A-W-O-Y-O. Ça aussi, c'est dur à dire. C'est A-W-O-N-O-Y-O, je crois. Ça serait peut-être à vérifier, mais c'est par Takashi... Ah, d'accord, ok. Ouais, A-W-O-Y-O. Takayuki Ishii. Oh, mon doux. Takayuki... Takayuki... Takayushi... Takayushi... Ah là là. Mais bon, ce livre-là, sur l'indigo, c'est un livre qui montre comment faire du sukomo, qui est comme les feuilles d'indigo fermentées. Mais le livre en soi est comme une oeuvre d'art, c'est vraiment un super beau livre. Je n'ai pas tenté encore le sukomo parce qu'avec nos climats ici, c'est quand même tout un défi parce qu'il faut les laisser au soleil pendant 60 jours, je pense, ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça. Pour nous ici, c'est un défi, mais un jour, je pense que j'aimerais l'essayer. Mais c'est quand même aussi un super inspirant, c'est un super livre puis c'est quelqu'un qui est très intéressant à suivre aussi sur Instagram. Et pour s'amuser aussi avec l'indigo frais, il y a John Marshall qui a un livre très intéressant qui s'appelle Singing the Blue et qui montre toutes sortes de techniques vraiment le fun à faire avec les feuilles d'indigo fraîches entre autres. Bon, il fait des petites cubes aussi, mais j'aime bien le côté très amusant de prendre les feuilles fraîches puis de pouvoir jouer avec ça puis il donne toutes sortes de recettes. Ça, c'est quand même un livre très cool aussi que j'ai bien aimé dans les dernières années découvrir. Et, ouais. Ben, il y en a un autre qui est quand même pas mal et il date sur certaines informations, mais juste parce que des fois, les quantités sont un peu à revérifier, mais sinon, c'est quand même un peu une bible pour moi. C'est The Art and Science of Natural Dyes. Et ça, c'est une chimiste qui l'a écrit avec une teinturière. Et donc, c'est vraiment un livre côté très scientifique de la chose, mais ce qui rend ça quand même très intéressant et qui a énormément de recettes aussi. Autant l'indigo que les teintures en bain de base, mais c'est un livre qui est super intéressant, je trouve. D'accord. Ah, ok, t'as donné plein de livres nouveaux qu'on connaît pas, c'est génial. Non, mais c'est pas grave parce qu'on a aussi des auditrices et des auditeurs qui savent lire l'anglais, donc c'est très bien, c'est top. Une autre question, si tu étais une plante tectoriale, laquelle tu serais et pourquoi ? C'est très difficile, mais je pense quand même que je serais de l'indigo parce que, veux, veux pas, c'est le petit spécial de la gang, ouais, de la famille. de la famille. C'est la première teinture qui m'a aussi le plus impressionnée, accrochée, on dirait que le fait de le faire vivre en cuve, puis après, quand j'ai commencé aussi, Marie-Lébin, de le faire pousser puis de vraiment réussir à l'extraire par fermentation puis de le regarder dehors au soleil et tout, ça, j'ai beaucoup aimé cette expérimentation-là, ça m'a tout de suite beaucoup parlé, donc je pense que j'aurais pas le choix d'être de l'indigo, mais j'aurais des tendances choréopsis aussi, je pense. Ouais, d'accord, ok. c'est ça. Ok, c'est pas mal, comme les signes astrales, tu sais, ascendant choréopsis, ok. Quelle fibre de prédilection, enfin, quelle est ta fibre de prédilection? je dirais la soie parce que, ben, comme je fais beaucoup d'impression, de print, la soie, pour ça, c'est fabuleux, ou le velours de soie avec lequel j'ai commencé, on dirait que ça, c'est tellement lumineux, ça permet tellement de détails, c'est tellement riche, tu sais, c'est une fibre qui a l'air fragile, mais qui en même temps, c'est une des fibres les plus résistantes, les plus polyvalentes, donc ouais, moi, je serais de la soie, je pense. Ok, top, et j'ai une avant-dernière question, Marie, quels sont tes projets pour la suite, et donc, les projets court terme, mais aussi, comment tu vois ton entreprise grandir, comment tu vois la suite? Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir avoir des employés, des gens qui travaillent avec moi, parce que j'aimerais pouvoir grandir un peu, en fait, tu sais, j'aimerais avoir, tu sais, je suis un peu limitée de part mon temps, mon espace, tout ça, donc, des employés, puis aussi, d'avoir des plus grands jardins, justement, ça, j'aimerais beaucoup. Ouais, je pense qu'à court terme, ce serait ça, juste de pouvoir aller à un autre niveau, de pouvoir dire oui à plus de projets que pour l'instant, je n'ai pas la capacité de faire, j'aimerais bien, ouais. d'accord, d'accord, ok, est-ce que, ça me fait penser à une question, est-ce que chez vous, il y a aussi des fabricants de machines qui arrivent sur la teinture naturelle ou pas ? Peut-être que c'est moi qui ai raté des choses, mais pas que je sache, non, c'est ça. Parce que nous, en France, on a Alliance Textile Machine qui lance une machine pour teindre, qui fait la taille d'une machine à laver, clairement, mais tu peux faire des bains, il y a plein de possibilités, en fait, tu as plein de modules et elle va être présentée au salon de Litma, là, à Milan, le salon sur les technologies textiles, là, et je voulais savoir si toi, on t'en connaissait au Canada ou aux Etats-Unis, mais en tout cas, sache que, voilà, nous, on a Alliance Textile Machine qui se lance dans une machine, donc à suivre, c'est tout nouveau, donc on verra, mais c'était pour voir. Et tes projets plus long terme, donc ce serait, qu'est-ce que tu, de quoi tu rêverais ? En fait, c'est comme je travaille à la maison, puis j'ai un super bel espace, mais j'aimerais bien avoir un atelier externe pour pouvoir m'étendre, laisser mes choses partout, ben c'est ça, être plus, ouais, c'est ça, puis peut-être, une boutique aussi, j'aimerais quand même ça, tu sais, d'avoir, tu sais, les gens puissent venir chercher les produits directement où je me suis de succès, j'aimerais, j'aimerais bien ça, ce genre de, ouais, je pense que ça, ça serait, ouais. c'est un beau programme, une boutique, des jardins plus grands, tu as parlé aussi d'un livre, d'un livre, les employés, bon ben écoute, on se revoit dans dix ans avec ta super entreprise géant, c'est top, non mais c'est hyper top. Et enfin Marie, j'ai une dernière question à te poser, à qui tu aimerais passer le micro pour que je continue cette suite de podcast ? À qui tu penses ? De qui je parlais tout à l'heure, de un, parce que j'aimerais continuer à vous présenter les Québécoises qui font de la teinture au Québec, ouais, au Québec, oui, bon, mais aussi parce que, je dis ça, elle est super intéressante puis elle, elle produit beaucoup de plantes donc elle a un côté que moi, j'ai pas pour l'instant, elle fait des grandes productions, elle a des super jardins et dans un très beau coin au Québec qui s'appelle Kamouraska aussi, près du fleuve, c'est vraiment magnifique comme endroit mais elle fait des produits transformés, elle aussi, elle a des foulards, des kits un peu, elle donne des ateliers aussi donc c'est une personne super inspirante qui est un pilier de la teinture végétale au Québec et sinon, il y a aussi, elle aussi, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est Myriam Rochon de Abbey Abbey qui elle aussi a fait beaucoup ben t'sais, moi j'ai suivi de ses ateliers en commençant aussi puis elle fait beaucoup de culture, elle s'intéresse au filage aussi, au tissage et tout donc elle a ce côté-là aussi qui peut être super intéressant pour le podcast je pense, c'est une artiste aussi donc elle, je vous la recommande chaudement. est-ce que tu as un mot de la fin Marie ? Est-ce que tu as envie de partager quelque chose avant que tu te quittes ? je te remercie toi Pauline pour ton, ben ton, de faire ça, de rejoindre les gens, d'essayer de créer un mouvement parce que je pense que oui, c'est effectivement quelque chose qui manque en teinture végétale de s'épauler, de se rassembler, de se connaître, je pense que c'est primordial puis c'est quelque chose qui ne se passe pas encore pour l'instant et je trouve que c'est une super initiative. Ah ben c'est gentil. Et moi je voulais t'avouer quelque chose Marie-Ève, toute cette aventure a démarré, c'est pas une blague, je te l'ai pas dit avant dans la préparation mais toute cette aventure a démarré via un poste que tu as fait avec une boîte, écoute bien, avec une boîte de chaussettes où tu avais je crois trois, trois chaussettes en écoprint et c'est ma voisine qui est venue me voir en me disant mais non mais moi un jour je veux faire des chaussettes en écoprint, je veux faire de l'écoprint et bref on s'est enflammé toutes les deux et a démarré ce sujet et a suivi une formation donc un mois après où je suis partie en formation nous chez Michel Garciel notre vedette intergalactique bah voilà et en fait ce poste que tu as mis c'est vraiment la première image de la teinture végétale et de l'écoprint que j'ai eu et donc je suis hyper touchée de t'avoir aujourd'hui et je voulais pas te le dire avant parce que je voulais le faire en direct je suis hyper touchée parce que j'ai vraiment l'impression que tu vois la boucle pas ébouclée parce qu'il y a encore plein de choses à faire mais je suis ravie de t'avoir parce que bah voilà tout a commencé et tout est né de ce poste que tu as fait qui nous a enflammé en fait et donc du coup bah merci à toi parce que bah sinon je sais pas si je sais pas si je serais allée en formation finalement et je ne sais pas si ce podcast existerait aujourd'hui donc voilà merci beaucoup j'aurais pas pensé ça me fait grand plaisir en tout cas bah écoute je vais te l'envoyer cette photo parce que je la vois encore tu vois en plus c'est avec des je pense que c'est des choréopsis c'est des c'était orange tu vois bah voilà et du coup voilà donc comme ça tu sais tout et tu sais que tu vois finalement un post Instagram des visuels des choses comme ça exactement ça peut faire la différence bon bah écoute Marie c'était un vrai plaisir de te recevoir et bah écoute merci je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Areco Vert A-R-T E-C-O V-E-R-T pour y découvrir le nom des prochains invités je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix c'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501